Qu'est-ce qu'un leader ? Dans le corps de Christ, chacun a une place importante. Le Saint-Évaux a appelé à être un leader. Donc ce que nous savons, c'est que le Seigneur vient bientôt. Il est important aussi pour un leader, parfois, de se remettre en question. Sous-titrage ST' 501 Vous avez une capacité pour accueillir plus de 300 convives assises, très conviviales et chaleureuses, très raffinées et majestueuses. Vous avez bien évidemment la possibilité de réagencer les lieux. Cette salle est parfaitement desservie, située à 5 minutes du métro Louis-Aragon, ligne 7, équipée d'un très large parking. Alors ne tardez plus, contactez-nous pour tout renseignement, visite ou même réservation au 01 48 12 86 82 ou au 06 29 91 70 16. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je voudrais que nous ouvrons nos bibles directement dans le livre de 1 roi 19 1 roi 19 Je voudrais que nous ouvrons notre bibles dans le livre de 1 roi 19 Si tu n'as pas la bibles, tu lèves juste la main. Tu n'as pas la bibles, tu lèves seulement la main. Tu n'as pas la bibles, tu lèves rapidement la main. Est-ce que quelqu'un pourra lire pour moi? Tu n'as pas la bibles rapidement, s'il vous plaît, nous allons partir. On va passer des temps. Est-ce que quelqu'un pourra lire pour moi à partir du micro? Rapidement, à partir du verset, à partir du verset premier au verset 8, je parle bien d'1 roi 19 Je lis la parole de Dieu Aqab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire Que les dieux le traitent dans toute leur rigueur Si demain, à cette heure, je ne fais pas de la vie de chacun d'eux Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie Il arriva à Beersheba, qui appartient à Judas Et il élaissa son serviteur Pour lui, il alla dans le désert Où, après une journée de marche, il s'assit sous un jeûnet Et demanda la mort en disant C'est assez maintenant Éternel, prends mon âme Car je ne suis pas meilleur que mes pères Il se coucha et s'endormit sous un jeûnet Et voici, un ange le toucha Et lui dit Laisse-toi, mange Il regarda Il y avait à son chevet Un gâteau cuit sur des pierres chauffées Et une cruche d'eau Il mangea et puis Puis se recoucha L'ange de l'éternel vint une seconde fois Le toucha et dit Lève-toi, mange Car le chemin est trop long pour toi Il se leva Mangea et put Et avec la force que lui donna cette nourriture Il marcha quarante jours Et quarante nuits Jusqu'à la montagne de Dieu A Horeb Seigneur Jésus, je vais te dire un grand merci Pour ta parole qui est sortie Tu es éternel Dieu Qui ne peut jamais sortir sans avoir compité des saints Père, je prie mon Dieu, mon roi, que je te croise Et que tu parles à ce peuple ce matin Souviens-toi des hommes fatigués, chargés Ceux qui sont arrivés ici, Seigneur Qui n'ont plus d'espoir à leur vie Mon Dieu, mon roi, utilise ma langue Ce matin comme un fleuve de vie Éternel Dieu Je prie pour tout cela qui nous regarde En télévision Je prie mon Dieu, mon roi Que ta puissance Les touches où il se trouve en ce moment, Père Et que tu apportes une solution totale Pour leur restauration Au nom de Jésus-Christ Quand nous avons prié, quelqu'un me dise Amen Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence, s'il vous plaît Alléluia Bien aimé, je voudrais attirer ton attention Quelque part ce matin Je vous ai parlé d'Ebola Je vous ai parlé du virus Sida En fait, si vous voulez comprendre Ces deux virus, jusqu'à présent Sont encore en train de courir Je crois fortement à la médecine Je crois que la médecine est une force Nous savons que L'apôtre Luc était un médecin Et nous savons que tout bon don vient de Dieu Alors nous croyons donc que la science vient de Dieu Nous ne sommes pas contre les hôpitaux Nous ne sommes pas contre les recherches Mais nous constatons une chose C'est qu'il y a certaines situations Qui rendent la médecine nulle Il y a certaines situations qui dépassent la médecine Nous avons vu le cas du Sida Le virus Sida Achivé, nous avons le cas d'Ebola Nous nous posons la question Mais où va le monde Et pendant que je lisais cette portion d'écriture Dieu m'a révélé une chose Dieu m'a dit Cette femme Jézabel Était comme Ebola De notre siècle Personne ne pouvait Lever Jézabel où elle était S'il vous plaît Lorsqu'on parle d'Elie ici Pour certaines personnes qui ne savent pas Elle lit C'est le livre d'un roi Nous ne savons pas d'où Elle vient Je ne sais pas ce que tu sais Mais la Bible nous révèle seulement Qu'Elie est appelé le Tichbitch Tichbitch c'est son village où il sortait Dans la Bible Un moment donné Elle va se m'assurer Elle arrive Elle commence à faire des miracles On ne sait ni son père ni sa mère On ne connait pas son origine Mais Elie se met à faire des miracles Elie était l'homme qui avait une très forte puissance Elie avait une notion particulière Elie n'était pas comme Comme toi et moi C'est vrai que la Bible dit Elie était un homme comme nous Il a fait des choses Mais quand je vois la vie d'Elie Pour les serviteurs Pour le faire aujourd'hui Elie pria Pendant trois ans et demi Il n'est pas eu de plus sur la terre Quelle est cette notion là ? Elie est bien aimé Il égorge à 450 fois préfets Par ses commandes Il demanda d'égorger Quel est cet homme de Dieu aussi puissant ? Elie a fait descendre du ciel le feu Un feu physique est descendu Elie défia les rois Personne ne peut parler à cet homme Même à ses successeurs Même son successeur Élisée Il avait une notion particulière Mais ma question était posée Ce genre de personnes existe encore Dieu m'a dit Regarde l'histoire Ce qui me choque Bien aimé C'est qu'avec toute la puissance Qu'il y avait Avec toute l'onction qu'il y avait Avec toute l'autorité qu'il y avait Mais la Bible dit Le juif qui s'est retrouvé face Au roi Akar Quelque chose s'est passé Il a rendu C'est un thème de mal Et la Bible déclare Qu'il a tué de 455 prophètes Et lorsqu'il a fait Akar a pris Vers sa femme Jézabelle Elle a dit Jézabelle Voilà ce qu'elle y a fait Et la Bible déclare Akar rapporta A Jézabelle Tout ce qu'elle y avait fait Et la Bible nous déclare La femme de Jézabelle Lorsqu'elle a suivi ça Elle envoie une nouvelle Elle dit Allez dire A Élie Elle appela ses messagers Je sais qu'Élie est puissant Je sais qu'Élie est un homme de Dieu Je sais qu'Élie a une force Mais Allez dire À Élie Demain À la même heure Si sa tête se trouve encore sur ses épaules C'est que mes dieux à moi Me fassent périr Me font périr Et la Bible nous déclare Bien aimé Pas seulement ça On envoie des personnes Allez dire À Élie Peut-être qu'on a parlé à Élie Mais la Bible déclare Lorsqu'Élie Voyant cela Je me suis posé la question Comment se fait-il Que la dame peut parler Et Élie lui voit Parce qu'Élie ne fuit Pas à cause de ce qu'il a entendu Mais à cause de ce qu'il a vu Un pasteur Un homme ou un esprit de Dieu Un homme qui a l'autorité Un homme qui a la puissance Un homme qui a l'option Mais quand on parle Il voit Oh non tu n'as pas compris ça Lorsqu'on parle Il voit Dieu m'a dit mon fils Il y a des femmes comme ça Il y a des autres Qu'on fait dans nos amis Lorsqu'il parle Tu vois la manifestation Où je te trouve Il n'a pas à nos villages On va voir Comment cette femme Pourra accoucher On va voir Comment elle aura un enfant On verra Comment elle a conçu une maison On verra Comment elle va se marier On verra Comment il pourra Vagre l'argent Bien-aimé Tu es placé En Europe Tu vois la manifestation Dans ce qu'il y a de la grande mère A parler Avec tout l'ençon que tu as Avec toute la puissance que tu as Avec toute la force que tu as Tu es pris tous les jours Tu es un bon Dieu tous les jours Cette femme Est comme Ebola En ce jour Aujourd'hui dans tous les aéroports On a augmenté les médecins Lorsque tu viens d'Afrique On te bloque La coupe d'Afrique Les nations risquent d'être Mère envoyée A cause d'Ebola Qu'est-ce qui ne va pas Ebola est devenu le terroriste Numéro un du monde On déplace les avions Parce qu'il faut trouver une solution Mais Dieu dit Écoute-moi très bien Il y a une puissance Il y a une puissance Qui peut détruire Je l'amène Je dis qu'il y a une puissance Qui peut taire la voix Qui parle contre toi Dans ta famille Il y a une puissance Qui peut taire cette maladie Qui est en toi Il y a une puissance Je ne sais pas de quoi tu souffres Mais je sais qu'il y a une puissance Dis à ton voisin Il y a une puissance Dis à ton voisin Il y a une puissance Dis à ton voisin Il y a une puissance Bien-imé Cet homme appelait Élie décidant maintenant Élie Lorsqu'il a entendu cela La Bible déclare Élie s'enfuit Élie Pasteur de son état Bichot de son état Achibichot de son état Diacre Ancien d'église Intercesseur, intercesseuse Parce qu'on a déclaré une parole Élie enlève sa soudane Il va jeter Il va dire Tu ne peux pas supporter Il va dire Je ne suis pas là Ce n'est plus moi Ça ça dépasse le monde Ça dépasse le peuple Comment tu es L'Abbé m'a dit Dieu m'a lui dit Élie ne fuit pas C'est une étude De fuir Tu ne peux pas fuir Parce que tu es destiné Tu es destiné A résoudre ce problème Mais parfois Bien-imé Je veux dire cela que Les plans de Dieu Ne changent pas Mais les acteurs peuvent Changer Dis à ton voisin Les plans de Dieu Ne changent pas Mais les acteurs Peuvent changer Les plans de Dieu Ne changent pas Mais les acteurs Peuvent changer Dieu a dit Je ne sais pas Dois mourir Cette voix qui parle Dans ta famille Ça doit se faire Cette maladie Qui est dans ta famille Ça doit être remplacé Ce problème Qui te tient Ça doit être détruit Mais tu as peur À cause de ce qui a été dit La Bible dit Je l'appelle Lorsqu'elle a parlé Élie n'a pas entendu Mais il a vu Mais n'était pas au même endroit La Bible dit Je l'appelle Envoyant Envoyant Des messagers Je l'ai dit A Élie Élie on lui parle Au lieu qu'il entende Il voit la manifestation Ce qu'on appelle La manifestation La puissance De la parole Cette manifestation Peut être en deux camps Ça peut être Bien aimé Ça peut être du négatif Au positif Il y a des gens Qui parlent La chose se manifeste Tout à l'heure Quand on va commencer A prier Vous allez voir La manifestation De la parole Tout à l'heure Mais il y a aussi Des marabouts Des charlatans Ton grand-père Qui a vu Ta grande-mère Cette femme-là Qui tient la famille en main Tout le monde sait Qu'elle est sorcière Personne ne peut lui parler Tout le monde a peur d'elle Il y a des trucs Avant de voyager Même pour aller dans le pays Ils ont peur Pourquoi ils ont peur ? Parce qu'ils ont entendu Une voix On sait que chez nous Personne ne se marie Même lorsqu'elle veut Elle veut contacter Un mariage Elle sait C'est le fils Que ça a fini Elle sait que cet homme Ne va pas les cousiner Il y a des gens comme ça Même au jour du mariage Et c'est toujours Qu'il y a quelque chose Qui va se passer Après le mariage Et c'est toujours Elle va divorcer Il y a des gens comme ça Bien aimés Avant d'aller à une interview Ça veut dire Qu'on va dire non Même commençant le travail Sont dans la tête Toujours Qu'on va me licencier un jour Qu'est-ce qui ne va pas ? Parce qu'ils sont confrontés Par une loi Et la loi c'est quoi ? C'est la voix de Jézabel La voix de Jézabel Et la Bible dit Jézabel va quitter La Bible dit qu'Elie va quitter Là Il va commencer à fuir Il fuit quoi ? Il ne fuit pas deux choses Il fuit la voix de Jézabel Il y a des gens comme ça Bien aimés Qui sont partis de ville en ville Vous savez ce qu'il fuit ? Il fuit la voix Qui parle contre eux Tu vois La voix c'est quoi ? Cette chose qui te tient captif Il y a quelque chose Qui te tient Il y a une parole Qui a des dites Tu es là Des siècles Tu es là Tu ne bouges pas Tu fais tout Tu es plus Tu es jeune Avec toute l'onction que tu as Rien n'échangent dans ta vie Rien n'échangent Je te prends la question Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? Pourquoi moi ? Pourquoi tu joues moi Seigneur ? Pourquoi moi je souffre comme ça ? Oui Pourquoi tu souffres comme ça ? Tu souffres comme ça bien aimé C'est parce que Dieu Dieu voulait que tu te lèves Comme Jédéon Il faut que tu refuses Ta situation Personne d'autre Ne peut le refuser Que toi Personne Toi qui me régale maintenant J'ai dit Personne Ne peut Changer ta situation Que toi Ce n'est pas un pasteur Ce n'est pas un évêque Ce n'est pas un archévêque Ce n'est pas qu'il est un joueur C'est moi seul Qui peut me lever Pour nous c'est là Ma situation Doi change Changer Ma situation changée Et nous ne savons pas Ce n'est pas par rapport Ce n'est pas un ancien Ce n'est pas par rapport Parce que j'ai tout le monde Mais c'est par rapport A une décision Que je dois rendre Ah non Moi j'ai l'ancien J'ai la puissance Je peux détruire Non Il n'y a pas l'ancien Pour s'abîmer Ici il faut une décision Il y a des gens qui ont l'ancien La Bible nous dit Que cet homme A paix Et lit avec une ancien Et avec une puissance Il fait des temps de feu Mais quand le problème est arrivé Et lui ne pouvait plus rien faire Il a fui Mais en fuyant Dieu lui a dit une chose Déjà Dieu lui a dit Avant de partir Rassure-toi Que tu feras Des rois Quelqu'un qui va te remplacer Et quelqu'un qui sera chef Là où tu es Ne va pas comme ça Et lit Il va commencer à fuir De ville en ville La Bible dit qu'il va De ville en ville Qu'est-ce qu'il cherche Il y a des gens comme ça Bien aimé Écoute-moi très bien Qui vont de pays en pays aujourd'hui Il a vécu Il était même Il était même Depuis l'Israël Je connais un garçon Qui a même décidé Parce qu'il était fatigué Des problèmes Il a demandé à un ami Parce que Amène-moi en Israël Priez pour moi Et sont dans la tombe De Jésus Priez pour lui Mais il n'y a pas De décision Que tu prends Prends d'abord Je suis fatigué De ma situation Et ma situation Doit changer Personne ne va le faire Pour toi Si c'est toi Ce n'est pas toi Même qui te lève Regarde-toi Tu crois que Qui va le faire pour toi On prend la décision Écoute-moi très bien On prend la décision Par rapport A la vie qu'on mène Quand je sais Que j'ai trop souffert Il faut que maintenant J'arrête de souffrir Parce que je sais D'où je viens Qui comprends Ce que je veux dire J'ai trop pleuré J'ai décidé Que maintenant Vienne-aimer Le jeûne Les 40 jours Que nous allons prendre Nous rentrons en jeûne A partir de demain 40 jours Pendant les 40 jours Si ma situation Si cette maladie Elle ne part pas Cette situation Ne finit pas Ce que Dieu N'est plus avec moi Alors qu'est-ce que je fais Je dois respecter Le jeûne Je dois respecter Parce que je connais Ma situation Il y a ceux Qui ne m'ont pas respecté Ici Il y a ceux Qui ne m'ont même pas Jeûné ici Mais Ceux-là Qui sont décidés Par rapport à la situation C'est eux Qui entreront Dans le jeûne Ce ne sont pas eux Qui rentreront Dans le jeûne Seuls ceux-là Seuls ceux-là Qui rentront Dans le jeûne Hé lui Dieu va lui dire Écoute-moi très bien Là où tu es Ce que tu dois savoir Tu dois ouindre Hazaren Comme roi de la Syrie Tu dois ouindre Comme le roi d'Israël Et tu dois ouindre Élisée Comme le prophète A ta place Et la Bible Nous déclare Bien-aimés Élie Va se lever Il va commencer à partir Avec toute l'onction Que Élie a Avec toute la puissance Mais Dieu lui dit Maintenant Il faut ouindre Que ta place Parce que je sens Que tu ne peux plus Continuer Il y a des gens Comme ça Parmi nous Bien-aimés Ils sont là Fatigués Papa je veux Me suicider Élie a dit Qu'il va se suicider C'est pour ça que Dieu a dit Avant il n'a été suicidé J'ai croisé une soeur Qui me dit Papa moi Je veux me suicider Parce que je suis fatigué Toi qui écoutes Le son de ma voix Quand tu te suicides Tu vas directement En enfer Et quand tu es arrivé Là-bas Dieu va dire Est-ce que tu n'as pas suivi La voix de cet homme Qui t'avait parlé Toi qui veux te suicider Si tu entends Le son de ma voix Ce jour Tu te suicides Tu vas directement En enfer Le suicide C'est quoi Bien-aimés Le suicide C'est une faiblesse C'est une faiblesse Parce que tu crois Que tu ne peux plus Mais tu objets Qu'il y a une force en toi Dieu a quelqu'un J'ai une force en moi Dieu a quelqu'un J'ai une force en moi Dieu a quelqu'un J'ai une force en moi Je ne peux pas Me suicider Je ne peux pas Me suicider Je ne peux pas Me suicider Je ne peux pas Je ne peux pas Me suicider Je ne peux pas Me suicider Je ne peux pas Je ne peux pas Me suicider Le diable Il te fait croire Sucite toi Tu dois mourir Tu n'as plus le droit Le droit de vivre Qui t'a dit Que tu n'as plus le droit Le droit de vivre C'est la voix des hommes Tu as entendu La voix de Dieu Ça peut être dur aujourd'hui Mais tu ne sais pas Quoi on te réserve Le lendemain C'est Dieu qui fait Le lendemain Alléluia Ton lendemain Elle entre les mains Que que soit ce qu'ils ont fait Que ce soit ce qu'ils ont fait Que ce soit ce qu'ils ont établi Je viens de déclarer Te le lendemain Et le enc balconie Le Seigneur Jésus Te le lendemain Et le Vicen Ce qu'il est entre ces mains Je viens de déclarer Que ce soit ce qu'ils ont dit Que ce soit ce qu'ils ont établit Au nom de Dieu Jésus, un seul m'attiré, je viens déclarer toutes les paroles négatives, toutes les paroles prononcées contre toi, toutes les malédictions, je viens les revoquer, je viens les revoquer, je viens les destabiliser, je viens annuler, je viens renforcer, je viens renforcer, je viens renforcer, oh non non, oh non non, oh non non, eh lui, un cri de sa destinée est une ligne mène de Jésus, il y a des gens comme ça qui croient que la destinée est entre les mains de leur père et de leur mère, oh, dis-à-dire que comme par moi, dis-à-dire que comme par moi, ma destinée est dans les mains de mon père et ma mère. Mon père a fait son histoire Ma mère a fait son histoire Moi aussi je dois écrire mon histoire Je dois écrire mon histoire Je ne dois pas ressembler à mon père ou à ma mère Non, mon père est mon père Ma mère est ma mère Moi Jean-James Koundou Je suis Jean-James Koundou Même si je suis un sourire Je ne sais pas être humain Je dois écrire mon histoire Je dois chercher ma belle vague de Dieu Pour entrer dans ma destinée Je sais que j'ai une grande destinée Envers le Seigneur Dans le diable, tout ce qu'il me dit Dans mes yeux, il me fait croire Quand je suis dans le ciel d'échec Je dis que Satan serait faux Il va te faire croire Que tu es un ciel d'échec Il va te faire croire que tu n'as pas de pouvoir Il va te faire croire que tu es un échec Tu n'es pas l'échec Dis à quelqu'un que tu n'es pas l'échec Dis à quelqu'un que tu n'es pas l'échec Dis à quelqu'un que tu n'es pas l'échec Mon frère, ma soeur Dis à quelqu'un que tu n'es pas l'échec Tu n'es pas l'échec L'abîme a dit Et il commence à courir Cet homme appelait Et lui, commençait à partir Il a quitté des guigales Il arrive à guigales Il a eu quand même quelqu'un derrière lui Il a eu une élysée Vous savez, il y a des gens qui sont avec les hommes de Dieu J'ai remarqué deux types de serviteurs Dans l'église Il y a des serviteurs qui sont là Pour suivre un homme de Dieu Par rapport à l'argent Parce que quand je voyage avec lui Il va consomment me donner de l'argent Ou bien parce que je suis auprès de lui Je vais avoir toutes les faveurs Il y a ceux qui sont des hommes de Dieu Pas pour ça Mais parce qu'ils cherchent quelque chose Il cherche le truc Il cherche le truc Alléluia Il cherche ce qui coule Il cherche dans l'huile Il cherche dans l'huile Il cherche dans l'huile Il cherche dans l'huile Et il y a des C'est qui marche Derrière les hommes de Dieu J'en connais plusieurs Parce que je suis avec toi Tu es bien pasteur Pour parler au pasteur Parce qu'on nous fait les faveurs du pasteur Tu peux avoir les faveurs du pasteur Sans avoir les faveurs de Dieu Alors là tu n'as pas la place Tu peux avoir les faveurs du pasteur Mais sans qu'il faut avoir les faveurs de Dieu Le pasteur ne peut pas te connaître Tu peux montrer que face au pasteur Mais Dieu c'est lui qui sauve de tes talons Lui ne connait mieux que le pasteur Alléluia ! Il ne connaît mieux que l'homme, parce que caches-toi ! Fais les choses, caches-toi ! Cache-toi, il ne connaît pas de collèges, ce n'est pas un problème, il peut donner responsabilité, mais tu joues de table, tu joues, mais le Saint-Esprit te connaît. Mais la vérité c'est qu'il va te mettre à lui un jour. Je lui va te mettre à lui un jour. Souvent de la campagne. Alléluia ! Mais il y a ceux-là qui ont besoin de magister. Il faut que l'huile descende dans ma vie. Oh, tu ne comprends pas ça. Il faut que l'huile descende dans ma vie. Quand je ne veux pas le pocher, je veux l'être à sa place. Parce que je sens qu'il est connecté à cet homme. Je veux l'être comme dit Seigneur. Laisse l'huile descend aux lunes. Je veux l'huile, je veux que l'huile coude sur moi. Je veux que l'huile descende sur mon visage. Je veux que l'huile descende. Je cherche cette huile-là. Parce que l'huile est sans l'huile. Ce n'est pas difficile de faire les choses. Sans l'huile, ce sera difficile. C'est l'huile qui fait. C'est ça qui fait, c'est ça qui fait. C'est l'huile qui rembourse le joug. C'est l'huile qui rembourse le joug. Lorsqu'il y a le joug, c'est l'huile qui va rembourser. Je n'ai pas compris ça. Et la Bible dit, il a pris un serviteur. Celui-là avait compris que je dois, je dois, je dois aller d'abord payer un prix. Il dit, Élisée, suis-moi. Élisée dit, papa, je ne vais pas te suivre sans aller dire au revoir à mes parents. Il dit, vas-y, mais souviens-toi qu'il y a l'huile. Il dit, souviens-toi qu'il y a l'huile. Et la Bible dit, Élisée avança. Lorsqu'il avança, il tourne la tête, il regarde, il ne voit pas. Élie, il va donc faire un sacrifice. Et il sait que son huile doit être saisie par le sacré. Tu n'as pas compris ça. Si tu avais compris, bien aimé, tu auras enlevé un sacrifice venu déposer sur l'hôtel de Dieu. Parce que tu n'as pas compris. Et puis que tu n'as pas compris, tu veux lui, tu veux lui bien aimer. Quand tu veux provoquer l'huile, c'est le sacrifice qui parle. Quand tu veux provoquer l'huile, c'est le sacrifice qui parle. Je me souviens une fois, on allait à l'Allemagne prêcher. On arrive, on remet mon enveloppe de sacrifice. Les années 86, on remet mon enveloppe de sacrifice. On arrive à l'europort de Francfort. On a dû prendre la connexion pour Londres. Pendant qu'on close, on est assis, on attendait. J'enlève mon enveloppe. J'ai dit, papa, voici l'enveloppe qu'on m'a donnée. Je vais te remettre. Il m'a dit, non, je ne veux pas. J'ai dit, non papa, je voudrais que tu prennes l'enveloppe, que tu me bénisses. Il faut que tu me bénisses. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, tu cherches l'huile. Je sais que tu cherches l'huile. Il m'a dit, je sais que tu cherches l'huile. Et tu vas voir cette huile au nom de Jésus. Il m'a dit, il faut que tu avais l'homme de Dieu. Pas parce que tu cherches la réputation ou bien tu cherches l'argent, mais parce que tu cherches l'huile. Ne viens pas ici, c'est Paris, ici, à Grisjuif, parce que tu as besoin de la réputation. Mais cherche quoi ? Cherche l'huile. Dis à ton voisin l'huile. Dis à ton voisin l'huile. Il avait trouvé quelqu'un qui connaissait maître l'huile, qui connaissait la table de l'huile. Et la Bible dit, ils vont arriver. Il va commencer à marcher cette personne. Ils arrivent à Guigal. Guigal, la première ville où ils devaient traverser. Ils demandent à Élisée. Élisée, est-ce que tu peux rester ici ? Parce que Dieu m'a appelé quelque part. Je vais quelque heureux. Je vais quelque heureux. Je vais là-bas. Je ne suis pas ici avec toi, Élisée. Toi, tu vas commencer le ministère avec moi, je sais. Mais tu dois rester ici. C'est pour ça que j'aime mes enfants. C'est de Londres. Partout où j'y vais, ils me suivent. Partout où j'y vais. Il dit que non. Le dimanche, je dois aller à Paris. Il n'a pas laissé l'homme de Dieu aller seul. Il y a une qui est venue me dire, c'est Candien. Elle me dit, papa, je veux déménager pour venir habiter à Paris. Elle dit, non ma fille, finis d'abord tes études. Université avant de venir. Elle dit, papa, je n'aime pas laisser l'huile partir. Je veux te connecter à toi. Quand tu es connecté à ton leader, quand tu es connecté à ton pasteur bien-aimé, il y a ce qu'on appelle l'huile qui descend. L'huile qui descend sur lui te protège. Tu n'as pas compris ça. Quand tu es connecté à lui, l'huile qui descend te protège. Quand tu es connecté à lui, tu vas te soucier de l'homme de Dieu. Il est loin cette heure. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va l'appeler. Il va me rassurer. Que l'époque l'église soit ouverte. L'huile commence à 8h30. Je ne sais pas l'église d'un dimanche, je vais être à 8h30. Et ceux-là bien-aimés, ils arrivent à l'église à 11h. Il faut que le pasteur soit là. Qu'il fasse la prière, qu'il fasse l'intercession. Qu'il fasse tout. Et puis on est assis. Et puis demain, on s'assoit dans les premières places. On vient s'assoir dans les premiers bancs. Pour qu'on se voie. Ce n'est pas l'huile là. L'huile c'est dans la soumission. Dit la soumission. On reçoit l'huile en travaillant. On travaille dans quoi ? Dans l'ombre. Cet homme d'Elysée vient de travailler dans l'ombre. Personne ne savait. Son père lui dit, reste ici. Élie était un homme qui avait un caractère. Un mauvais caractère. Il chasse son serviteur. Ne me suis plus. Fous-moi le temps. Il dit, tant que ton âme vit. Je sais que ton Dieu vit, il sera avec toi. Tant que ton âme vit, il sera avec toi. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que l'homme de Dieu avait quelque chose en lui. Ils ont traversé l'étape. Ils sont arrivés à Guigal. A Guigal, il ne s'est pas arrêté. A Bethel, l'homme était derrière lui. Ils ont traversé le bien-aimé. Ils sont arrivés à Jericho. A Jericho, il reste ici. Même, écoute-moi très bien. Même l'école des prophètes ont dit à Élisée. Élisée, ton maître sera enlevé demain. Où est-ce que tu vas avec lui ? Laisse-le revenir nous rejoindre à l'école. Il a dit non. Je ne regarde pas les hommes. Je ne regarde pas les femmes. Tout ce que les hommes peuvent me dire. Ma famille peut parler. Mes soeurs pourront parler. Mais mes yeux sont braqués. Je suis cet homme de Dieu. Parce que Dieu m'a donné une révélation. Parce que Dieu m'a donné une révélation. C'est lui que je vais suivre. Et la Bible dit, bien aimé, il arrive devant le Judeur. Lorsqu'il arrive devant le Judeur, quelque chose va se passer. Il arrive, il est derrière lui. Il marche, il le suit. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches derrière moi ? Tu dois rester ici. Ne viens pas avec moi. Depuis Guigal, tu es avec moi. Et cet homme appelé, Élisée ne fait que le suivre. Suive-moi derrière. Il ne fait que le suivre. Il ne fait que marcher derrière lui. Et après, il lui dit, qu'est-ce que tu cherches ? Il lui dit, j'ai besoin. La double portion. Donc, le plus que tu cherches, c'est la double portion. Élisée lui dit, papa, tu sais, on a un problème. Notre problème, c'est quoi ? C'est Élisée qui dit à son père qu'on a un problème. Depuis que tu te suis, il n'a pas dit la raison pour laquelle tu te suis. Là, tu veux partir. Il dit, quel est ton problème ? Tu es malade ? Il dit, non. C'est qui ? Il dit, la femme-là. La femme-là. La femme-là. Je l'appelle. Elle nous suit depuis. Je suis avec toi. Tout le monde m'a vu avec toi. On va aller lui dire. Quand tu vas partir, moi, je vais rester avec elle. S'il te plaît. Ta portion n'a pas pu tuer Isabelle. Est-ce que tu peux doubler ça à un ? En deux, je vais tuer Isabelle. C'est une autre portion de ton notion. Alors là, je sais que je vais rentrer. Lorsque je vais rentrer, je t'attends à mourir. Alléluia. Il dit, je sais que je vais rentrer. Quand je vais rentrer la doule portion de ton notion, je t'attends à mourir. Et il dit, fils, tu te demandes quelque chose de très difficile. Il ne disait pas que tu te demandes la doule portion qui est difficile. Tuer ses appels, c'est difficile. Parce que moi, je m'en vais. C'est à cause d'elle que je me suis suicidé. Et la Bible dit, le petit était derrière. Tiens-moi la vie. Tiens-moi la vie. Le petit était derrière. Pendant qu'il avance. Il lui dit, si tu me vois partir. Dis à quelqu'un si tu vois le pasteur partir. Dis à quelqu'un si tu vois le pasteur partir. Il dit, si tu me vois partir. Si tu me vois partir, tu aurais la doule portion. Il y a ceux qui sont ici qui ne savent pas quand le pasteur part, quand le pasteur reste. Ils ne savent même pas. Voir le pasteur partir, c'est savoir comment l'église vit. Parce que l'église, c'est la vision de l'homme de Dieu. C'est lui. Tu veux savoir comment va l'église. L'église a quel problème en ce moment. C'est ça, c'est à savoir. Et si tu me vois partir, tu aurais la doule. Et la Bible dit, bien-aimé, lorsqu'il arrive devant le Joudain d'abord. Avant, on lui dit ça, bien-aimé. Il va trouver la mer. Il trouve la mer. La mer du Joudain là. Il se tourne. Il y avait 50 fils des prophètes qui sont venus de côté. Ils ont commencé à regarder cet homme appelé Élisée. On dit, vraiment, on a pitié de toi. Depuis que tu vas dans cette église là. Regarde comment tu es devenu. Tu as tout perdu, ton argent que tu avais. Tu as donné à cet homme, à ce vieux père. Il a tout mangé. Regarde comment tu es devenu maintenant. Même te coiffer, tu n'arrives pas à te coiffer Élisée. Regarde toi, c'est que tu es devenu aujourd'hui. Tout le monde se moque de toi Élisée. Pourquoi tu fais ça ? Regarde, il y a la mère devant toi. Comment tu vas faire avec ce vieux ? Voilà maintenant, les choses sont toutes compliquées. Comment tu vas faire ? Et la Bible dit, Élisée a dit une chose qui m'a plu. Il dit, c'est fou. Tant que son âme vit son Dieu avec lui, je veux les suivre. Il y a des jours comme ça. L'ancien découragement de la famille. L'ancien découragement de la famille, on arrête. On est bien à l'église. Parce que papa m'a dit. Parce que maman m'a dit. Ou bien quand une situation arrive dans la famille. Une situation arrive dans ta vie. Il y a des gens qui tombent dans le péché et ne viennent plus à l'église. Je suis sale devant Dieu. Dieu a besoin des hommes qui sont sales, les femmes qui sont sales. Ton péché ne te laissera pas dehors. Quand tu pêches, viens vite dedans. Un enfant de Dieu ne vit pas dans nos péchés. Mais il peut tomber. Quand tu tombes, lève-toi. Ce n'est pas ta place là-bas. La place n'est pas là-bas. Ta place est debout. Dieu a quelqu'un debout. Dieu a quelqu'un debout. Dieu a trois personnes debout, debout, debout. Debout, debout, debout. Ta place n'est pas à terre. Je suis tombé. Ne reste pas là. Ce n'est pas ta place. C'est un niveau. Mais lève-toi. Mais tu te dis, lève-toi. Continue à marcher. C'est une longue route. Dieu a quelqu'un, 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 c'est une longue route. La Bible dit, il me voit loin d'eux. Les gens regardaient le miracle. J'ai bien déclaré que ton miracle est plus. Je viens de déclarer que ton miracle est plus. Je déclare que ton miracle est plus. Ceux qui te demandent pas aujourd'hui, vont te voir dans ton miracle. Qui comprends ce que j'ai dit ? Ils vont te voir dans ton miracle. Il dit, dès qu'il a frappé, la main s'est ouverte en deux. Ils ont traversé. Dès qu'ils ont traversé, ils sont arrivés aux côtés. Il a trouvé la double portion. Vois-moi partir. Tu me vois partir. Et pendant qu'il a dansé bien-aimé, la Bible dit, la main de Dieu est arrivée. Ça a transporté cet homme appelé Elie. Et lorsque Elie a vu Elie en toute partie, il avait compris que c'était fini pour lui. Il a dit, si elle laissait ton parti, comment je vais vivre ? Il faut que je tienne quelque chose. Il a récupéré le manteau. Dis à quelqu'un, je veux le manteau. Dis à quelqu'un, je veux le manteau. Dis à quelqu'un, je veux le manteau. Il le manteau ! Le manteau ! Je vois le manteau ! Je vois le manteau. Je vois ce manteau. Seigneur, je vois ton manteau. Et la Bible dit, il projette. Il a pris le manteau. Lorsqu'il a pris le manteau, il s'est retourné. Il a le fil au chat d'Israël ! Un cannaïé ! L'éternel, ils ont été bâti. Il a séparé galé. Il a mis ses grands problèmes. Mais je le manteau en main. Il déchira le manteau en deux. Pour signer tous les bouchers. Et lorsqu'il avait mis à lui, il a marché pour notre rôtre. Je veux le voir tout ça. Et lorsqu'il a pris la sclacine, il a marché pour notre rôtre. Et Elie qui marche pour notre rôtre ! Et Elie qui commence à marcher comme ça. Parce qu'il y avait une mentionnante lui. Dans ses yeux de ce qu'il est intelligent, il dit « Je ne suis plus le pro de tout ». Il marchait avec une option de poser en nous, parce qu'il y en a une double portion de l'élection en nous. Je viens déclarer à quelqu'un, très très bientôt gagné, il y aura une double portion de l'élection de marins du droit. Lorsque les sorciers, lorsque les marins voulaient prendre le droit, je viens déclarer que la double portion va descendre dans ta vie. Jésus, que la double portion va descendre dans ta vie, je déclarerai quelque soit ce qu'ils vont faire, quelque soit ce qu'ils vont dire, que la double portion nous en passions. La double portion, la double portion, la double portion, la double portion. La doule portion, la doule portion, oh non, non ! Lorsque la doule portion, l'état m'a dit, je fais la doule portion, c'est ce que je cherche, lorsque j'aurai, lorsque j'aurai, quelque chose, oh, l'eau m'a dit, c'est comme si j'avais le prochain maintenant. Il dit, lorsque, oh, lorsque j'aurai la doule portion, quelque chose se passera, il faut qu'elle traverse, j'ai traversé maintenant, j'ai l'ençon sur moi, j'aurai la doule portion, oh non, j'aurai la doule portion, je vais traverser, et la vie m'a dit, il attrape le manteau, et dit maintenant, j'ai besoin de vous dire en deux, moi non, mais, s'il vous plaît, le grand miracle des lits, Et le premier miracle des paris. Je vais vous déclarer un peu vite, le grand miracle, comme le général Jean vient d'en faire, ça sera ton premier miracle, ça sera ton premier miracle, j'ai donné ça sera ton premier miracle, j'ai dit ça sera ton premier miracle, j'aurai notre premier miracle, j'aurai notre premier miracle, on cherche ça, ça sera ton premier miracle, oui, ça sera ton premier miracle. La Bille m'a dit, il s'est mis, il est venu, ici, je veux voir. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il ne frappe pas ! La main s'ouvre en deux Il traverse Lorsqu'il traverse ça On le regarde On dit oh Ça ce n'est plus l'idée Ça ce n'est plus l'idée On sent l'esprit Oh 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 On sent l'esprit On sent l'esprit On sent la lumière de son esprit C'est sous cet homme C'est sous cette femme C'est sous cette femme C'est sous cette femme C'est la lumière de son Je sens que c'est plus l'opération de l'esprit Et la Bible a dit Pendant qu'il parlait Bien aimé C'est le temps de l'iservité Il arrive Mais il y a un problème Il y a un Il faut tuer qui ? Isabelle Isabelle n'est pas remonte Elle est encore vivante Il fallait tuer Isabelle La Bible a dit On lui a dit Prends Dieu Pour tuer Isabelle Je ne sais pas pourquoi Tu es un petit enfant Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Je te mets debout Mets-toi à genoux C'est Dieu Depuis qu'on a pris ce message Il y a un fait l'initiation Sur une femme Likamasu yaka bahan Dalai yaka Djamou Tu as ta famille A trop souffert Mais c'est toi Le djérou de ta famille Je dégrace toi Le djérou de ta famille Je dégrace toi Le djérou de ta famille C'est toi Tu m'as délivré Ta famille de la souffrance C'est toi Tu m'as délivré Ta famille Et tout autre De la source de l'erreur Qui sont sous cette contre-vote Je viens de déclarer Au nom de Jésus Passez-tu mes pensions Tu viens tuer Jésus La Bible a dit Bien aimé Il dit appel Jérou Jérou n'avait pas de nom Il dit maintenant Tu veux chercher quelqu'un Parce que moi-même Élisée Je n'aime pas mettre l'enchant sur lui Je veux chercher Un jeune garçon Viens papa Tu es un jeune garçon Je veux chercher un jeune garçon Cet jeune garçon Il n'avait pas de nom Il n'avait pas de nom Il n'avait pas de nom Cet jeune garçon Va Tu vas arriver Dans la maison Déjà belle Parce que c'est un militaire Ma fille Tu comprends ce qu'il dit Tu as trop souffert Tu as trop fait l'armée Ils m'ont dit Que j'ai à d'armée Tu t'es trop battu C'est que Jérôme a dit Tu t'es trop battu Pour ta famille Mais le dernier Je lui ai dit Le moment est arrivé Les décès de ton cœur Deux s'accorderont Maintenant Et tu verras sa gloire Les décès de ton cœur Deux s'accorderont Deux s'accorderont Quand tu prends sa mort Tu as les larmes au jeu Mais tu n'es plus que le moment Est arrivé ce soir C'est le moment T'as délivré ce soir Que moi, il y a ça T'as délivré ce soir Quand tu es dans la bonne place Vous délivrez la famille La Bible dit Il dit Cherche Une femme Un nom Prends ce nom Il a pris le petit garçon Il dit Petit garçon Lorsque tu vas là-bas Tiens sa main Tu vas arriver là-bas Tu vas demander Qui est Jérôme Et lorsque tu vas trouver Jérôme Mets-le en chandule sa tête Mets-le en chandule sa tête Mets-le en chandule Vas-y Mets-le en chandule Oh m'asai akaba Et là C'est qu'elle revient en chandule C'est pour un ténal Déισêtre transformé Les ténal Je dis Ça va transformer Maintenant Tu vas sortir De transformer ta vie Ça veut transformer Les intér polyglés Jérôme Ça transformé Et jérôme Il s'appelle Jérôme Jusqu'à S Situation Ça transforme Ça transforme Ça transforme Ça transforme Ça transforme Vendez 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 L'ancien, l'ancien, ça va te... Diahou, reçois l'ancien, l'ancien qui m'a transformé la vie de Diahou. Je viens parler à une femme ici, je ne sais pas de quoi tu sourdes, je ne sais pas depuis combien de temps tu as le problème dans ta vie. Mais l'éternel me dit que nous n'avons que d'arriver, le moment de la délivrance est arrivé, le moment de la délivrance est arrivé. Le sol est arrivé là-bas, voyons ce qui descend maintenant, arrose chacun ! Je vais l'ancien, je lamose en puissance ! Je vais passer de plus enceinte, je vais passer de plus enceinte. Rikama Saka, Nakaka, tu reçois l'enceinte de l'eau, tu ne veux plus enceinte de l'eau. Ressonnez-vous de l'espoir maintenant, cette chance va être enceinte de l'eau. Je dis ça les aiment maintenant, vous la délivre à la famille, ça les aiment maintenant. Le soir ! Djawou, le pouvoir est arrivé, c'est le moment d'aller les truies. La Bible a dit, Djawou, va sortir de là. Ces collègues ont dit, Djawou, mais qu'est-ce que tu as reçu là-bas ? Djawou, ils n'ont rien. On dit, Djawou, tu n'es pas entré comme ça. Lorsque tu es entré, on ne marchait plus. Djawou, commencez à marcher maintenant comme ça. On dit, Djawou, qu'est-ce qu'il va faire ? Djawou dit, je sors le jour dans moi, je vais te déclare, je vais te faire sale. Tu ne veux plus marcher comme tu marchais. Tu marcheras plus comme tu marches. Je dis, tu marcheras plus comme tu marches. Je dis, tu marcheras plus comme tu marches. 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 Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a une puissance qui ne va pas dans ma vie. Je sens qu'il y a une délivrance. Oh, lève ta main bienvenue, lève ta main maintenant. Tu vas recevoir l'onction de Dieu. L'endroit où tu es. Tu vas recevoir l'onction de Dieu. L'endroit où tu es maintenant. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu est en citoyen maintenant. L'endroit où tu es. Je dis l'onction de Dieu est en citoyen maintenant. Oui, lève ta main bienvenue. Il y a une force. Mettez-vous. Ah ! C'est l'onction de Dieu maintenant. Ah ! Mettez-vous l'onction de Dieu. Il y a une force, il y a une force, il y a une force. Il y a une force, il y a une force. Il y a une force. Reçois cette émotion. Reçois là. J'ai vu ça bien là-bas. Je vois ça venir. Je vois ça venir maintenant. Je vois l'onction de Dieu. Vous, je le vois l'onction de Dieu. Je vois cette force. Je vois cette force maintenant. Reçois cette émotion. Vas-y l'onction. Je vois, c'est le sanctième. C'est parti ! ça vient là-bas reçoit il s'agit là-bas ça va être là-bas reçoit reçoit attention c'est Reçois ! Ça vient d'avant ! Reçois ! Reçois ! Reçois ! Ça vient ! Ça vient d'avant ! Reçois ! Jésus ascension ! Jésus ascension ! Reçois ! Que tu as l'élimine en value ? Je fais du tout reçois ! Reçois ! Reçois ! Reçois ! Je fais un choc quelquefois ! Reçois le choc du jour. Reçois ça ! Et tu vas te voir maintenant ! Tu as puissance sur toi ! Reçois ! Que la force de Dieu. Reçois ! Que l'on soit de ça ! Que l'on soit de la même ! Que l'on soit de Dieu ! Je dis que l'on fait ! Que l'on soit de Dieu. Que l'on soit de Dieu. Haaaah ! Ce qu'ils ont dit ! Ce qu'ils ont déclaré toi au roi ! Je viens te condamner, je condamne, je condamne, je condamne, je condamne, je condamne, je condamne tout ce qui a été dit contre toi. Je viens revoquer cette maldiction, maldiction qui parle contre toi. Je condamne, je condamne tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, compte toi en ça. Reçois, reçois, oh, je vois une force, je vois une force, je vois une force, je vois, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Le ménage ! Ah ! Lève le maman ! Lève le maman, le ménage ! Lève le maman ! Lâne d'avoir tu alies c'est le ménage de vous, tu lève les mains ! Lève le maman où tu es passé ! Léves-le-mérenées, il y a l'onçon de Dieu dans ce lieu. Il y a l'onçon de Dieu dans ce lieu. Il y a la puissance de Dieu dans ce lieu. Pendant que je parle, je vois les anges de planèles et de tous les yeux. Je vois les gens de l'éternel en pleine. Je vois les anges de Dieu dans ce lieu. Je vois, je vois, je vois. Je vois les anges. Je vois les anges. Je vois les anges. Les anges. Je vois. Léves-le-mérenées. Léves-le-mérenées. Je vais reprendre après moi. Je vois. Léves-le-mérenées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Seigneur, Seigneur, en cette matinée, tout le monde doit reprendre après moi, en cette matinée, je viens confesser de ma bouche ce que je crois dans mon cœur, que tu es mon souverain personnel. Je viens confesser de ma bouche, que tu es mon seul, éternel Dieu, efface mon nom dans le livre de la mort et inscris mon nom dans le livre de vie. Dieu Tout-Puissant, j'invoque ta présence. Je viens confesser de ma bouche, que tu es mon nom dans le livre de la mort et inscris mon nom dans le livre de la mort et inscris mon nom dans le livre de la mort. Maintenant ! Lève l'œuvre de les yeux maintenant, quand tu vas te lever deux fois, il y a une oncion qui va te senser toi. C'est celle-là, l'oncion de Jérou, l'oncion qui tue. La juge appelle la juge avec la femme ou l'oncion qui détruit cette maladie. Lève tes mains de les yeux maintenant, lève ta main maintenant. Et tu vas me sauver cette portion maintenant. Oui, tu vas me sauver cette portion maintenant. Lève-toi maintenant, et tu vas me sauver cette portion maintenant, et ça va commencer à picoter ton corps. Toutes les parties, ton corps, vont commencer à picoter maintenant. Voilà ça maintenant qui descend, voilà ça qui nous a maintenant. On va voir ça maintenant, là où j'ai placé le ressort. ? Reçoit ! Où vous dites ? dependence ! Ça vient de ça ? Comment ça ? Ça vient de là ? Ça vient ! Personne n'a peur ! Personne n'a peur ! Personne ne peut ! Personne n'a peur ! Je ne sais personne n'a peur ! Reçoit ! Reçoit ça ! Reçois ça, reçois cette option, reçois cette fortune maintenant, reçois cette option maintenant, je dis reçois cette option, reçois ça, l'option des diéros, l'option qui délivre, l'option qui apporte la paix dans le corps, l'option qui apporte la santé. Alors, ça descend, le temps, tu veux pas faire un Seigneur, je veux la double portion, je veux la double portion, Seigneur, je veux la double portion, au nom de Jésus, mes besoins les vénateurs, mes besoins les vénateurs, mes besoins les vénateurs, j'ai la double portion, J'ai la double portion, mes mains sont les vénateurs, c'est bien, je veux la double portion, je veux la double portion, Seigneur, j'ai la double portion, mes mains sont les vénateurs, j'ai la double portion, j'ai la double profession, parce que je veux la double portion, Laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux la double portion. En ce moment, double portion. Descends dans ma vie. Je reçois, je reçois. Reçois maintenant, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient, ça descend. Ça descend, ça descend. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Ça descend, ça descend. Ça descend. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce que j'ai entendu, Je viens te déclarer que la nuit est sans effet ce matin. Je dis, je déclare tout ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'on est bon. C'est l'esprit de mort. Ils ont déclaré que tu vas mourir. Je viens te déclarer ce jour, que la mort n'est plus ta caution. Je dis, je déclare tout ce qu'ils ont déclaré pour te rendre roulé. Tout ce qu'ils t'ont pris, tout ce que tu as fait, ils ont arraché. Ils croient que tu es tué. Ils veulent me déposer dans le droit des maladies que tu es tué. Je viens te déclarer, je ne sais pas d'où tu viens. L'éternel me dit que tu ne mourras pas, mais que tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit ce qu'il y ait des faits, tout en aimant l'église. L'éternel déclare, au nom de Jésus-Christ, reçois la double pension. Reçois au nom de Jésus. J'ai dit, reçois cette double pension. Cette double pension, c'est le saint ami. Ça descend, c'est le saint. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois cette double pension. Reçois la rue, tu es placé avec nous. Ça descend, c'est toi avec toi. Tu vas juste te reprendre après moi. La délivrance commence maintenant. Nous t'allons continuer dans deux minutes. Lève tes deux mains. Si tu es assise, tu peux te lever. Lève-toi s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi. Où tu es, s'il te plaît. Tu vas reprendre après moi. Dieu est éternel. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Père. Je viens déclarer. Toute malédiction. Toute malédiction. Toute malédiction. Tout le monde doit répéter toute malédiction. Toute malédiction. Toute malédiction. Toute malédiction dans ma famille. Contre ma vie. Trout me détruit. Toute malédiction. Toute malédiction dans nos mariages. Toute malédiction dans nos mariages. Toute malédiction dans nos mariages. Toute malédiction qui a été déclarée par mes ancêtres. Par une femme. Par une femme. Par precis. Un homme par un Jézabelle par Jézabelle de ma famille. Que personne ne va se marier. Que personne ne va se marier. dans ma famille. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens revoquer cette malédiction à ma vie. Je viens revoquer une malédiction de mon mariage. Et oublie-moi bien. Je viens détruire l'hôtel de mon mariage dans ma famille. Hôtel et non mariage. Moi qui parle contre moi. Moi qui parle contre moi. Ce soir, je viens déclarer hôtel et non mariage. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. www.kazarema.fr Qu'est-ce qu'un leader ? Dans le corps de Christ, chacun a une place importante. Le sainteté vous appelait à être un leader. Donc, ce que nous savons, c'est que le Seigneur vient bientôt. Il est important aussi pour un leader parfois de se remettre en question. à bientôt. www.kazarema.fr www.kazarema.fr